Donc exercice 8, Sébastien tire sur une ficelle reliée à un petit train avec une force de 5,8 N pour le déplacer sur une distance d. Lorsque l'angle alpha entre le sens de la force et l'horizontal vaut 25 degrés, il dépense une énergie de 21 joules, que vaut la distance d du déplacement en admettant qu'on néglige les pertes. Alors, comment on fait ça ? Juste que je sens ça, voilà. Alors, encore une fois, quand on veut calculer le travail, il faut connaître la force, il faut connaître le déplacement et il faut connaître l'angle. Donc il y a les trois choses qui interviennent dans cette histoire de travail. Alors, la force ici en question, c'est la force avec laquelle Sébastien tire sur le petit chariot. Donc c'est cette force que je dessine ici en rouge. Et cette force, d'après la donnée, elle vaut 5,8 N. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Ensuite, il y a le déplacement. Ça, c'est l'inconnu du problème. C'est donc un vecteur que je vais dessiner en vert. Le chariot, lui, il va se déplacer de manière horizontale sur une certaine distance qu'on ignore, en fait, ici. On ne sait pas quelle est la distance. Donc, je vais écrire D et puis ce D, on le connaît. Ce n'est pas D égale 2, c'est un point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'il manque là-dedans ? Il manque le travail. Alors, le travail, lui, il est connu puisque c'est l'énergie qui est dépensée. C'est une énergie de 21 jours. Ça, c'est en fait ce qu'on appelle le travail. Ça, c'est le W. Alors, ce qui reste là-dedans, c'est l'angle. Alors, ici, on le voit sur le schéma. La force, elle est exercée sur le fil, donc légèrement contre en haut. Et puis, le déplacement, le chariot, lui, il se déplace horizontalement sur le sol. Donc, il y a un angle qui intervient ici. Et cet angle alpha, il vaut 25 degrés. Donc, on a toutes les données, sauf D en fait. Donc, on peut poser une équation avec une inconnue. C'est ce que j'ai fait dans le corrigé ici. Donc, on applique la formule. La formule qui est ici, là, que je vais présenter en bleu. Travail égale la force, qui est la force de traction T, fois la distance D qu'on cherche en réalité. Le T, c'est la force qui est exercée. Le déplacement D, c'est ce qu'on cherche. Et puis, l'angle alpha, c'est l'angle d'inclinaison du fil par rapport à l'horizontale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc, en fait, ici, on connaît tout sauf D. Il s'agit de faire un petit peu d'algèbre pour trouver D. Donc, il faut diviser par T et par cos alpha pour trouver D. Et c'est donc la formule que vous avez ici à droite. T égale W, le travail, sur T fois cos alpha. Alors, ce travail, c'est les 21 joules qui sont dépensés par Sébastien. Les autos qui sont ici, les 21 joules. Le T, c'est la force qu'il exerce sur le fil, la force de tension. Cette force, elle est de 5,8 newtons. Et puis, là-dedans, il reste le cosinus alpha. Alpha, c'est l'angle que fait le fil par rapport à l'horizontale. Puisque la force, elle est exercée dans le fil et que le déplacement se fait horizontalement. Cette valeur d'angle, c'est 25. Donc, si vous faites le calcul, vous trouvez un déplacement de 4. Et donc, les unités officielles de la distance étant des mètres, c'est 4 mètres. Puisqu'on a des joules et des newtons, il n'y a pas de transformation d'unité à effectuer ici. Merci.